France Magrède 2 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 Oui, bien sûr. Alors, quel sera ton programme, mon cher ami Hakem ? Alors, au niveau de mon avis tranché, c'est concernant le droit de vote obligatoire, le vote rendra la vie politique plus démocratique. Très bien. Et le coup de cœur ? Le coup de cœur, c'est l'association Les Oranges de Nanterre qui organise demain une conférence débat avec quatre personnalités autour du sujet. Mai 2017, faut-il voter ? Très bien. Et on aura au téléphone le président de l'association pour nous parler un petit peu de cet événement qui aura lieu jeudi. Tout est concentré donc autour du vote. Hakem de la Chariah. Bien sûr, c'est l'actualité. Bien sûr. Ma chère Bessman, quel est ton programme à toi ? Alors, mon programme, Christophe, reste également dans l'actualité puisque mon avis tranché concerne la mise en place d'une loi pour le statut juridique du patient atteint de maladies rares. Et mon coup de cœur sera le Téléthon puisqu'il commence ce week-end. Effectivement, à partir de vendredi 36-37. On n'oublie pas. Exactement. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler aussi qu'on entame aussi un week-end un peu particulier avec le Secours islamique Radiothon. Cette fois-ci pour venir en aide aux enfants palestiniens. Ça démarre aussi vendredi sur notre antenne et ce jusque dimanche. Alors, au programme, cher Bessman, cher Hakim, chers amis auditeurs, dans l'actualité aussi, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit une fois de plus en urgence aujourd'hui pour faire le point sur la situation à Alep Est. Plus de 50 000 civils ont fui les quartiers rebelles de la ville syrienne face à l'avancée de l'armée libre syrienne et de ses appuis d'ailleurs. Nous parlons aussi des partis des Républicains qui changent de visage après sa victoire à la primaire de la droite et du centre. François Fillon place ses pions et nomme des proches au poste clé. Acquoyer est désormais secrétaire général de la formation. Les anciens adversaires de François Fillon ne sont pas oubliés. Peut-être un peu les jupéistes, mais nous verrons cela tout à l'heure. Et puis, on va parler aussi de la gauche qui se prépare, vous le savez, à désigner son candidat pour la présidentielle. Date limite de dépôt des candidatures le 15 décembre. Mais la multiplicité des prétendants ne risque-t-elle pas de brouiller le jeu ? C'est ce que nous nous poserons comme question au cours de cette émission, bien sûr. Allez, on y va et on commence évidemment avec ce zapping. Alors là, écoutez bien, il y a du très lourd aujourd'hui. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, avec la grosse boulette commise à Tunis par le Premier ministre Manuel Valls. La boulette et les explications juste derrière. Je viens donc, je viens de vous le dire, de rencontrer le président de la République. PCE, comme on dit ici, Vejkaïd Sibi. Et je verrai de nouveau dans un instant le Premier ministre, mon ami Youssef Chahed. Je voulais de tout cœur vous en remercier, tout juste arrivant, ce qui me fait parfois rater un mot, notamment quand il s'agit de saluer le président de la République. J'ai bien entendu vos murmures réprobateurs. Alors, rien ne m'échappe, mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai bientôt arabe si vous me cherchez. C'est ce qu'on appelle une grosse boulette, donc, signé Manuel Valls. Pendant ce temps-là, il paraît que les enfants français sont absolument nuls en science et en mathématiques. Najat Vallaud-Belkacem a tenu à donner les responsabilités suite à ce niveau excessivement bas des élèves et des enfants français en science et en mathématiques. Oui, je pèse mes mots. C'est une génération sacrifiée parce que, finalement, ces élèves de CM1 qui ont été évalués par Teams, ce sont des élèves qui ont commencé leur scolarité en CP en 2011. Donc, concrètement, d'abord, on travaillait avec les programmes de 2008, qui étaient des programmes extrêmement faibles. Je vous renvoie au rapport de l'Inspection Générale de l'Education Nationale sur ce sujet. Tous les enseignants vous disaient qu'ils étaient faibles, ces programmes, à la fois trop lourds et insuffisamment détaillés quand il s'agit de rentrer dans le dur des explications pour faire comprendre les élèves. Donc, ce sont des élèves, pour revenir à la génération sacrifiée, qui ont travaillé avec les programmes de 2008, qui étaient très pauvres et qui, par ailleurs, ont vécu leur scolarité à une époque où on supprimait les postes de professeurs, où on a supprimé la formation initiale des enseignants, où on a réduit à peau de chagrin la formation continue des enseignants. Ce que ces élèves ont connu, eux qui sont entrés en CP en 2011, ce sont quatre années qui ont été marquées par la pauvreté des programmes, la pauvreté de la formation des professeurs, la pauvreté de l'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, c'est à tout cela que nous avons voulu mettre fin, avec de nouveaux programmes, bien mieux pensés, avec une formation initiale des enseignants, une formation continue qui est de retour, avec un accompagnement, avec un travail avec les chercheurs, pour faire en sorte que les mathématiques et les sciences deviennent à nouveau une discipline qui soit audibles, tout simplement, des élèves. Vendredi, c'est le lancement du Téléthon, nouvelle édition pour cette année. Et deux jours avant, Garou a tenu à faire un appel aux téléspectateurs hier soir sur France 5. Vous n'allez pas déconner cette année, ok ? Parce que vous êtes au rendez-vous 36-37, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de vous, des familles qui ont besoin de sentir votre support, et il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec acharnement. Et je vous promets que l'argent que vous allez donner va être pour la bonne cause et que votre don va vous faire du bien à vous. Ça, c'est la partie égoïste de la chose. 36-37, donc à partir de vendredi, pour ce Téléthon, je vous rappelle également l'événement qu'organise France Maghreb 2 en partenariat avec le Secours islamique pour aider les enfants palestiniens pour leur venir en être. C'est notre Radiothon qu'on lance, nous aussi, vendredi, et ce, pendant trois jours. Pour finir, vous savez aussi que ce week-end, c'est Miss France, diffusé comme chaque année d'ailleurs, face au Téléthon sur TF1 samedi soir. Et voici ce à quoi s'est amusé Daphné Burki, la présentatrice de la nouvelle édition sur C8, faire passer le questionnaire de culture générale à ses chroniqueurs. Et voici ce que ça donne pour finir ce zapping. Émilie Bess, après la saga d'Harry Potter, un nouveau film adapté d'un roman de J.K. Rowling est sorti au cinéma ce mois-ci. Comment s'appelle-t-il ? J'avais plusieurs réponses. Je n'ai aucune idée. La fille du train, l'homme mystérieux, l'enfant maudit, les animaux fantastiques ? Ah, les animaux fantastiques. Oui, bonne réponse, c'est bon. Tu peux te présenter. Je veux dire qu'il y a plus l'hème. Deuxième question, Nicolas Doménac, il est en panique. Ça me fait plaisir de voir Nicolas un petit peu en panique. Quelle chanteuse a remporté le César du Meilleur Espoir Féminin en 2015 ? Elisa Tovati, Soko, Louane, Vanessa Paradis. Attention, tu peux encore être mise en France. Louane, oui ! Oui, c'est ici, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Louane, c'est là. Bravo ! Qu'est-ce qu'il est ? Ariel avait pas dit que c'était Soko. Non, moi je pensais que c'était Soko. Ouais, ouais. Alors Ariel, trouver la valeur de X dans l'équation suivante. X égale racine carrée de 36. Vous avez plusieurs réponses ? 6, bravo ! J'ai pas besoin de plus. Les professeurs Miss France. Et moi qui pensais que les Miss France n'avaient pas grand-chose dans la tête. Mais bon. C'était le zapping, bon. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention, ma chère Besma, pour votre premier zapping ? Bien évidemment, le Téléthon. L'appel de Garou. Exactement. Qui a été, je crois, le parrain, c'est la dernière, ou il y a quelques années. Oui, et les parrains aussi. Enfin, aussi cette année. Donc oui, son appel a retenu mon attention. Je compléterai juste ce qu'il a dit. Parce qu'à un moment, il fait appel à la générosité des gens en disant que le Téléthon est mis en place pour aider les enfants et les personnes malades. Mais je précise que le problème des maladies rares ne concerne pas que les enfants. Oui, effectivement. Mon cher Hakeem. La grosse erreur professionnelle, la faute professionnelle grave qui mérite un avertissement ou un licenciement du Premier ministre. Une démission. Il n'est pas capable de démissionner parce qu'il veut trop avoir son jouet d'être à la présidence. Donc, alors, c'est « Benji, Kaïd et Sebsi ». Voilà. Si tu m'écoutes, Valls. Non, c'est pas dur. Et Sebsi. Et il y a autre chose aussi que j'ai notée. C'est, il dit, parce qu'il a senti, il le savait qu'il prononçait mal le nom parce qu'il n'a pas bien appris sa leçon. Et qu'on lui avait fait la remarque dans le public. Ils ont un peu rigolé, quoi. Ils ont ri. Et puis, il utilise une expression que je n'ai pas aimée. Parce qu'il dit, je vais parler… Je vais bientôt parler arabe si vous me cherchez. Je vais bientôt parler en arabe si vous me cherchez. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il va… C'est-à-dire qu'il est menace pour leur dire « Je connais des gros mots, je vais vous dire des gros mots. » C'est ça que je comprends, en fait. Tu vois ? Alors qu'on lui demande de parler arabe pour… Pas parler arabe, mais prononcer le nom du président de la Tunisie. Il n'est pas capable. Par contre, il dit « Attention, je vous menace de parler arabe. » Comme si la parler arabe, c'est une menace. Ça, je n'ai pas aimé. C'est des relents racistes pour moi. Et même au-delà de prononcer correctement le nom du président, je dirais même qu'on lui demande tout simplement de respecter le président tunisien. Parce que le fait de mal prononcer son nom, c'est un signe d'irrespect. Et s'agit-il peut-être d'une revanche ? Parce que vous vous souvenez peut-être que S.E.P.C. avait confondu François Hollande avec François Mitterrand. Alors comme ils se sont vus les deux hommes et qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui les accorde, François Hollande a peut-être préconisé à Bals de dire « Bon, essaye de me venger. » Non, je plaisante, évidemment. On n'y imagine pas. Surtout que ce serait petit comme vengeance. Oui, bien sûr, ce serait petit. Surtout que lorsqu'on a une envie de vengeance, on l'a fait soi-même. Oui, c'est ça. Mais bon, avec ces hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques, on n'est plus à l'abri de rien. Tiens, puisqu'on parle de la Tunisie, vous savez qu'il se passe des choses en ce moment. La Tunisie essaie de trouver de l'argent, bien sûr, pour refaire un petit peu son pays, le tourisme, etc. Sachez que le Qatar a été le plus gros donateur jusqu'à présent, avec plus d'un milliard d'euros qui vont être donnés à la Tunisie. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Qatar. Quand tu dis ça, Christophe, la Tunisie ne fait pas la mendicité. C'est des investissements extérieurs. Non, mais la Tunisie a besoin d'argent. Comme tous les pays ont besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. En ce moment, surtout. Mais c'est-à-dire qu'ils cherchent d'investissements. Des investissements, exactement. Et donc, le Qatar a promis d'investir à hauteur de plus d'un milliard d'euros. Donc, c'est plutôt pas mal et une bonne nouvelle. Et il va falloir aussi que les auditeurs qui écoutent France Maghreb 2 continuent d'aller en Tunisie. Parce que c'est un très beau pays à visiter. Ne serait-ce que par solidarité. Et en plus, vous passerez un agréable moment, j'en suis sûr. Il faut que la Tunisie retrouve son statut qu'elle a toujours eu auparavant. Dans un instant, on est avec vous, chers amis auditeurs. Je vous rappelle également le numéro de téléphone. 01 40 33 9000 pour nous joindre en direct sur France Maghreb 2. Puis, j'en oubliais même notre invité. Tout à l'heure, on va parler un peu de la charte du halal qui a tendance un petit peu à faire grincer les dents. On en parlera avec la présidente de Asicom tout à l'heure sur France Maghreb 2. Elle sera notre invitée à 17h. Le Grand Forum en est là, messieurs et dames. Merci d'être avec nous en ce mercredi après-midi, jour des enfants. Il paraît en tout cas. Et bien entendu, il fait très froid en ce moment en France. C'est très très compliqué. Mais bon, c'est l'hiver en même temps. Un peu avant l'heure, mais c'est l'hiver. N'est-ce pas Hakim ? Pour un Algérien, c'est dur, non ? Je suis autant français qu'algérien. Et c'est vrai qu'il y a un petit vent froid. C'est un climat tempéré en Algérie. On a toutes les saisons. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'avais fait 400 km. J'avais eu droit au soleil. J'ai eu droit à la grêle. 400 km ? 400 km. À cheval ou en voiture ? Non, en voiture d'Alger jusqu'à Msyla. Et on avait traversé, on était passé par Bejaïa. Donc j'ai eu droit au soleil, la montagne, la pluie, la neige et les portes du désert. C'est vraiment exceptionnel. Le désert, à faire moins une fois dans sa vie. Si on reprend Yann Arthus Bertrand qui a fait, il est connu pour ses reportages, il a fait l'Algérie vue du ciel. Il a dit l'Algérie, c'est le plus beau pays que j'ai vu. Tu ne pouvais pas t'empêcher ça. C'est Yann Arthus Bertrand, ce n'est pas moi. Il ne m'aurait pas dit qu'il était algérien, je l'aurais dit. Non, 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 il est nationaliste toujours. Il n'y a même pas arrêté avec les critiquettes. C'est Bertrand qui dit ça. Ce n'est pas une critique. Non, mais c'est Yann Arthus Bertrand. Exactement. Peut-être que Yann Arthus Bertrand est algérien. Ah, peut-être, va savoir. En tout cas, le grand format avec vos appels au 01 40 33 9000. Vous avez su un peu ce qui s'est passé autour de la charte du Halal. Apparemment, ça grince des dents. Des associations qui s'en prennent un peu au CFCM. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Puisqu'elle va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je suis curieux de savoir. Je n'ai pas entendu parler. Enfin, je m'y connais un petit peu. On va voir ça. Besma Maghrébi qui est avec nous. Maître Besma Maghrébi qui est avec nous aujourd'hui. Et qui va commenter un petit peu l'actualité avec nous. Avant de passer à vos avis tranchés. Avant aussi d'écouter nos auditeurs. Au 01 40 33 9000. Je voulais vous parler de Alep. De cette ville syrienne qui est assiégée. Ville martyr. Et ses quartiers à l'est. Donc, plus de 50 000 personnes. Ces 4 derniers jours. Un chiffre donné ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Face à l'avancée de l'armée de Bachar el-Assad. Appuyée par la Russie. Ils disent en tout cas avoir repris 40% de ces quartiers. L'ONU condamne la descente aux enfers vécues par les civils. Et d'heure en heure, un scénario prend forme. Celui de la chute des quartiers d'Alep. Qui était tenu depuis 2012. Et occupé par ce que certains appellent des terroristes. Parce que c'est assez compliqué en fait. De mettre des mots sur ces gens qui effectivement prennent d'assaut ces villes en Syrie. Surtout que terroristes ça veut rien dire en vrai. Oui, enfin des groupes un petit peu extrémistes quand même. L'offensive donc en cours menée par l'armée de Bachar el-Assad et ses soutiens. Se traduit par l'intensification des combats au sol. Et des bombardements aériens aveugles. Selon le numéro 1 des opérations humanitaires de l'ONU, Stéphane Bryan. Et qui parle d'une situation alarmante et effrayante. Les combats et notamment les tirs d'artillerie font des victimes civiles. Et des dizaines de millions fuient les quartiers rebelles assiégés. Qui sont donc en train de se vider. Selon les informations du quotidien français Le Monde. Des négociations secrètes ont lieu en Turquie. Discussions entre rebelles et émissaires russes. Alliés du régime de Bachar el-Assad. Et elles porteraient ces discussions sur l'arrêt des combats. Et permettant l'aide humanitaire. Voilà je vais y arriver. Et l'expulsion d'Alep des combattants du front Fatah al-Sham. L'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Un scénario pour l'instant rejeté par les rebelles. Selon l'un de leurs chefs. Cité par l'agence Reuters. Alors combien de temps les insurgés peuvent-ils encore tenir leur bastion qui se réduit ? Le vice-ministre russe des affaires étrangères affirme ce matin. Qu'il espère que la situation à Alep sera réglée d'ici à la fin de l'année. Et j'ajoute qu'à la demande de la France. Aujourd'hui le conseil de sécurité des Nations Unies se réunira. Donc ce matin à Paris Jean-Marc Ayrault. Le chef de la diplomatie française a reçu le président conseil local d'Alep. Sachez par ailleurs que l'armée de l'air israélienne a effectué ce matin. Deux frappes aériennes près de Damas sans faire de victime. C'est ce qu'on apprend. Alors sur la situation et sur ces conséquences dramatiques de Alep, Bessma, ton avis, ton regard un petit peu sur cette situation dramatique que vivent évidemment les Syriens ? Bien évidemment au regard de la situation on ne peut qu'être peiné de ce qui se passe. Et je dirais même être, au-delà d'être peiné, être choqué et même être en colère. Parce que c'est juste inadmissible ce qu'il se passe. Donc j'entends bien là que la France a demandé à ce que le conseil de sécurité soit réuni en urgence. Maintenant moi ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a quand même une organisation qui a été mise en place au niveau mondial, qui a pour but quand même de réunir tous les pays de la Terre. Et qui a pour fonction quand même principale, sa finalité c'est la paix, c'est le maintien de la paix. Et je ne comprends pas pourquoi on attend qu'il y ait la guerre, on attend qu'il y ait autant de personnes qui meurent pour que l'ONU se décide à intervenir. Alors qu'en réalité, en plus du pouvoir coercitif, elle a quand même un pouvoir pour intervenir en amont et faire en sorte de préserver la paix. Elle a la possibilité d'éviter que des situations comme celle-là arrivent. Donc à ses coûts qui ne dit mot consent. En laissant faire les choses, on les approuve. En quelque sorte, moi ce que je dis c'est que... Ou bien ils sont résignés face à la force militaire de la Russie, qui se solidarise avec le président, le chef du gouvernement Bachar el-Assad, de ce qui reste, qui se solidarise avec lui, contre... Et en se solidarisant avec lui, Poutine, la Russie, elle est automatiquement contre les discours que tenait le gouvernement français. Donc le fameux Fabius qui disait, elle n'a sera fait du bon travail. Donc la position de la France était ça, la position d'Hidari Clinton sous Obama. Enfin, toujours Obama. Très inventant interventionniste. Donc ils étaient là, il faut destituer le dictateur, le méchant Bachar el-Assad. En attendant, les gens, ils meurent sur place parce que tous les conflits, le conflit, il n'a pas lieu ni en Amérique, ni en France, ni en Russie. Enfin, il est plutôt proche de la Russie. Il est plus proche de la Russie que proche de la France ou des Etats-Unis. Donc finalement, aujourd'hui, c'est pas que l'ONU, quand tu dis ça, qu'il ne dit mot consent, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais moi, la nuance, ça serait de dire que les Russes, ils sont trop forts, ils ne peuvent pas être devant eux. Maintenant, j'avais dit à l'antenne, et Christophe avait ri de ça, j'avais dit la guerre, ça doit être interdit par la loi. Il avait rigolé. Mais c'est peut-être... Pourquoi j'avais rigolé ? Tu m'avais dit, ouais, mais tu rêves, mon ami ? Bah oui. Oui, mais... Aujourd'hui, le marchand d'armes, je te rappelle que ça rapporte énormément d'argent à travers le monde, que des pays vendent des armes et d'autres achètent. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas le discours des peuples. Les peuples, ils sont pour la... Par exemple, quand tu nous interroges, nous, sur la souffrance des gens à Alep, on se solidarise automatiquement avec les gens qui... Avec les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde, tout le monde, en tant que peuple. Mais là, ce que tu es en train de dire, et en tant que peuple, moi, je dis que la guerre devrait être interdite parce qu'elle sert l'intérêt des plus forts, voilà. Et bien sûr qu'il faut défendre cette idée d'interdire la guerre, d'accord ? Parce qu'elle ne va que dans l'intérêt de ceux qui décident à la place du peuple. Et là, l'exemple, il est très concret. Alors moi, j'entends très bien ce que tu dis. Alors, si je vais au bout de ton raisonnement, l'Organisation des Nations Unies n'a plus lieu d'être. L'Organisation des Nations Unies, tu l'as dit toi-même. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Ils n'ont pas intervenu. Ils savaient où est-ce qu'on en est arrivé ? Parce que les gars, ce n'est pas des petits cerveaux. Moi, ce que je dis, c'est que l'Organisation des Nations Unies, surtout par le biais du Conseil de Sécurité, a deux pouvoirs. Le premier pouvoir est de maintenir la paix en prévenant les conflits, en tentant de prévenir les conflits. Mais des fois, on fait la guerre pour avoir la paix. Ça, c'est souvent dit. Et elle a aussi le pouvoir d'intervenir pour faire stopper les conflits. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment une organisation qui est censée être puissante... Mondiale ? Voilà, qui réunit tous les états de la terre, on peut le dire. Oui, mais attends, tous les états de la guerre n'ont pas la même valeur de la part. Tous les états de la terre, c'est ça qui est un petit peu utopique. Parce qu'il y a le Conseil de Sécurité, il y a ceux qui ont droit de veto, il y a ceux qui observent, il y a ceux qui n'ont pas de mots à leur dire. Et ça change toute la donne. C'est ce que je dis. Ce n'est pas tous les états de la terre. C'est qu'on s'interroge. C'est les décideurs. Ça n'a rien à voir. Les décideurs. Il y a 139 pays ou il y a 193 pays dans le monde. Je ne sais pas, il y en a combien qui sont inscrits à l'ONU. Ils n'ont pas tous la même valeur de parole. Absolument pas. Bien sûr. Voilà. Donc attention, il ne faut pas qu'il... Il y a les principaux pays fondateurs qui ont un droit de veto. Il faut désigner... Il faut désigner les acteurs principaux. Mais ce que je dis, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, au regard du conflit actuel, on peut s'interroger sur la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies. D'un premier regard, oui. En fait, comme ça, en regardant... Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le Conseil de sécurité a été saisi en urgence. Mais c'est les Russes. Il a été saisi en urgence, mais après ? Et après, on voit que... Et après, ça va aboutir à quoi ? On est simplement dans ce qui reste et ce qu'il y a de la guerre froide. Le bloc, les Russes d'un côté, les Américains... C'est juste pour se dire... C'est pas du vent. On essaye d'intervenir. Non, c'est mieux que rien. On ne dit pas que c'est du vent. Mais là, en regardant la situation, comme tu l'as très bien dit... Oui, mais mieux que... Mieux que... Du vent ou mieux que rien lorsqu'on a des morts. Dans ce cas-là, je préfère qu'on arrête l'hypocrisie et qu'on ait rien. Bah, alors sache, ma chère Basma, qu'il y a des morts qui sont moins graves que d'autres morts. Malheureusement, c'est ça que ça se passe. Oui, hélas. Un mort palestinien... Hélas. Vont beaucoup moins qu'un mort américain ou qu'un mort européen, on va dire. Je ne veux pas me faire le porte-parole de Trump. C'est pour ça que je dis que moi, ma position, c'est que pour moi, le Conseil de sécurité aurait dû intervenir bien avant et qu'il devrait plus axer son action sur son pouvoir coercitif pour maintenir la paix plutôt que de faire cesser la guerre. Alors maintenant, si tu te permets d'aller en arrière, on va aller encore plus en arrière. Et je vais reprendre les propos de Trump quand il disait que le monde était plus sûr avec Kadhafi, Saddam Hussein. Et il dit qu'il faut travailler avec le vivant, avec Bachar el-Assad. Voilà, je vais aller jusque là. Parce que c'est bien beau de parler de la paix après avoir commencé la guerre, mais le truc, c'est de ne pas la commencer. Exactement. Bah, c'est ce que je dis. Allez, on va voir du côté du standard, qu'est-ce qui se passe avec Abdel au 0140 33 9000. Salut Abdel, bonsoir, bienvenue. Salut à tous. Moi, je voudrais intervenir, Christophe, parce que souvent, on évoque dans ta radio les conflits qu'il y a dans le monde. C'est pas ma radio, Abdel. La radio de Christophe. La radio de Christophe, Abdel. Je suis d'accord à 100% pour des intérêts différents. Je suis d'accord, comme hier, ça a été évoqué. Mais on oublie souvent de dire que ces déstabilisations de ces pays-là ne peuvent être faites que par la traîtrise, quand même, qui est un phénomène très répandu chez nous, les Arabes, dans les pays arabes. Parce qu'on ne peut pas... Les portes sont quand même ouvertes. Je vais vous donner quelques exemples. Il faut savoir un jour, parce que Saddam Hussein a été déstabilisé, il faut savoir qu'en amont, ces généraux ont touché des mallettes de dollars pour ne pas exécuter les ordres. Et Maliki, c'est un irakien aujourd'hui. Et Maliki, il est aux Etats-Unis, il compte ses dollars. Et Maliki, il ne s'est pas dit, je suis irakien, je m'en fous de ce qui s'est passé, je ne vais pas faire ça à mon pays. Aujourd'hui, les premiers qui ont attaqué le Assad, il faut dire la vérité, malgré leur différence de religion et de tribu, ce sont des Arabes. Donc la traîtrise, on n'en parle jamais chez nous, elle est très, très, très répandue et très facile. Alors attends, bouge pas, bouge pas là-dessus. Abdel, Abdel, bouge pas deux secondes. Ah, on s'est quand même tranquille. Hakim avait l'air de soupirer en t'écoutant. Mais bien sûr. Ça a voulu terminer un tout petit peu. Ouais, ouais, non mais tu vas pouvoir le faire, ne t'inquiète pas, vas-y. Donc, alors, ça c'est des trucs caricaturaux, la traîtrise des Arabes. Donc ça veut dire accuser, mettre une étiquette sur les Arabes qui sont traites de nature. Alors ça c'est du racisme pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Je ne veux pas savoir ce que vous êtes, et puis c'est pas un problème, vous avez le droit de vous exprimer. Je suis en train de vous répondre, je suis en train de vous répondre. Tranquille, tranquille, tranquille. Tu n'as pas compris, il faut que tu ne veux pas être raciste. Non, 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 non. C'est pas parce que, non, vous pouvez ne pas être raciste, mais répéter des propos qui nourrissent le racisme. Sans pourtant le vouloir. Je veux juste nuancer les propos d'Abdel, mon cher Hakim, qui fait référence, et il a bien raison d'ailleurs. Parce que si on reprend un petit peu l'historique de ce qui s'est passé en Syrie en 2011. Là, il a parlé de l'Irak. Oui, oui, d'accord. On parle de la Syrie, de l'Irak, donc on ne parle pas des chiites maliqui, qui étaient placés par les Américains. Mais par exemple, en Syrie, pour parler d'un sujet qui est donc le plus récent, on va dire, cette fameuse manifestation, ces fameuses manifestations de gens qui étaient effectivement sortis dans les rues pour manifester contre Bachar el-Assad, tout le monde le sait et est au courant, cette manifestation a été ensuite armée. Armée par qui ? Alors, on le sait aujourd'hui, les rapports le prouvent, le disent, c'est principalement ceux qui ont perdu le marché, en l'occurrence du gaz, donc qui devait passer par le Qatar, la Turquie, par justement ces pays du Golfe qui ont armé cette manifestation en Syrie et qui ont permis après de commencer ce bain de sang. Alors, tu as oublié un épisode, Christophe ? Peut-être. Parce qu'avant de faire une manifestation, il y a des explications. Je ne sors pas, je me réveille le matin et je vais manifester contre Bachar el-Assad. J'aurais bien voulu continuer parce que mon temps est limité. Vas-y Abdel. Je vais te donner une preuve. Il n'y a pas longtemps, dans cette radio, on a évoqué le problème palestinien. Les palestiniens, avec la complicité d'Israël, vont déloger les palestiniens pour construire une usine de ciment. Maintenant, je te parie, ce que tu veux, le contraire est impensable. Le contraire est impensable. Ce n'est faisable que chez les dirigeants arabes. Imagine, les palestiniens déloger les Israéliens avec la complicité d'Israël en Israël. Jamais. Jamais. Ça ne peut se faire que chez les dirigeants arabes. Les dirigeants de Saddam Hussein, les euros, ont pris des mallettes de dollars avant la guerre, avant que les Américains arrivent. Ils n'ont pas exécuté les ordres. Tu prends un général français, tu lui donnes 10 millions d'euros, tu lui dis détourne Hollande, il te met les monotes. Tu vas voir un dirigeant arabe, tu lui dis je donne 10 millions d'euros, il dit je ne veux pas 10 millions d'euros, tu ne m'en donnes que 2, je le fais. C'est ton point de vue Abdel, qui n'est pas forcément partagé par tous, mais c'est ton point de vue. Alors déjà au moins, il s'est rectifié à Abdel en disant, cette fois-ci, pas les arabes, mais les dirigeants arabes. Donc il a modifié, il y a une petite nuance qui est importante, mais quand même, quand il prend le comparatif avec un général français, il y a des généraux américains qui dénoncent le gouvernement américain. Maintenant, c'est trop facile et trop réducteur. Il a pris la Palestine, il a parlé d'Irak, de Syrie. Attends, attends les amis, on oublie qu'il y a un équilibre des forces dans la planète. Il y a un gendarme du monde. On vient de dire juste à l'instant que les russes sont capables d'intervenir face à l'ONU, et personne ne peut parler contre les russes. Donc il y a bien des intérêts, et il y a des gens qui sont derrière. Donc il faut arrêter de mélanger, d'accuser toujours les arabes, les arabes, les arabes. C'est un discours qui me sort par le nez, ça. Alors moi, si je peux juste me permettre une petite précision. Les arabes sont les habitants de la région méridionale de l'Arabie. Oui, mais après, il y a le monde arabe, Basma. Ils font référence au monde arabe. Les berbères, tout ça. Voilà, mais quand on dit arabe, 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 je pense qu'il faut qu'il précise un petit peu. Oui, mais le problème, c'est qu'on parle de monde arabe, c'est qu'il y a 22 pays. Il y a 22 pays dont ça va du Maroc. Oui, mais là, je n'ai pas entendu le monde arabe, j'ai entendu les arabes. Ah oui, oui, là, c'est... C'est pour ça que je me permettais d'apporter cette précision. Merci, Basma. Alors, on va continuer avec les auditeurs au 01 40 33 9000 et Ali qui est avec nous. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir aux invités. Bonsoir, monsieur Ali. Je voulais intervenir sur le sujet, là, et donner tout à fait raison à Abdel. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, pour être réaliste, il faut regarder sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Quelles sont les alliances ? Donc, les arabes du Golfe, dont la Turquie, ils sont alliés avec qui ? Contre la Syrie. Alors que la Syrie était un pays calme, en paix, en 2010. Il y a 40 ans de monsieur Roland Dumas, il y a que ce ministre des Affaires étrangères qui parlait de complots, de futurs coups d'État en Syrie préparés en Angleterre, par les Anglais et d'autres. Ah ben, ils ne sont pas arabes, les Anglais ? Non, mais je parle avec les Arabes, qui sont les Saoudiens, les Wahhabites, dont la milice wahhabite, la secte wahhabite, qui est Daesh al-Nusra. Elle détruit qui ? Elle détruit la Syrie, les peuples syriens. Alors que tu es en Palestine, Israël, c'est ce qu'elle veut. Alors, s'ils n'étaient vraiment pas traîtres, ces Saoudiens, Qataris, Erdogan, Turquie, ils iraient aider les Palestiniens. Non, ils sont alliés avec les États-Unis, les dirigeants français, anglais, israéliens, pour attaquer la Syrie. C'est ça la traîtrise que Abdel parle. Elle est réelle, la traîtrise. Il faut voir les alliances sur le terrain pour comprendre. Et le fait est là. On ne peut pas le nier. Il y a des traîtres parmi les Arabes, ce sont les dirigeants. Ils se sont alliés aux Américains, aux Anglais, aux Israéliens, certains pays européens, pour attaquer un pays voisin, leurs propres voisins. Oui, mais alors, excusez-moi, l'auditeur précédent disait, il parlait, les Arabes sont des traîtres, les Arabes ceci, les Arabes cela. Je ne pense pas qu'il a voulu généraliser, c'est dans ce sens qu'il a voulu parler. J'ai juste une question dans ce cas-là à poser. Moi, ma question serait plutôt, est-ce que ce problème-là concerne vraiment les Arabes ? Ou est-ce que c'est plutôt un problème qui a un caractère politique ? Ou la personne, ou les personnes qui vont être au sommet d'un pays, vont avoir des intérêts stratégiques qui vont être propres à chaque État, et qui vont conduire ces personnes-là à avoir une attitude et à s'allier aux États-Unis ou autres, parce que ça aura plus un intérêt stratégique plus que l'origine qu'ils ont d'être Arabes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Parce que moi, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris par rapport aux propos qui ont été tenus par l'auditeur précédent, c'est que le fait d'être Arabes ferait presque, enfin, que ce serait peut-être même de l'essence même de l'Arabe, d'être... Tu caricatures, basse-moi un petit peu, là. Moi, c'est un peu ce que j'ai compris tout à l'heure. Là, tu caricatures. C'est pour ça que je rectifie en disant que, selon moi, ce ne sont pas les dirigeants Arabes qui sont traîtres, ce sont les dirigeants d'État qui ont une stratégie politique qui vise à défendre leur intérêt ou l'intérêt de leur État. Et si pour cela, ils doivent s'allier aux États-Unis ou autres pour défendre l'intérêt qu'ils ont en tête, je ne dis pas que cet intérêt est valable ou non. Je dis juste que c'est plus cet intérêt stratégique qu'il faudrait mettre en avant plus que leur origine arabe. Alors, je vais aller directement au but. Est-ce que c'est un intérêt stratégique de détruire le Moyen-Orient alors que c'est des pays arabes qui sont concernés dans la région ? De faire entrer des puissances étrangères pour détruire le Moyen-Orient ensemble ? Où est l'intérêt stratégique arabe là-dedans ? Alors, si je peux me permettre, donc les questions, elles sont très bonnes. Merci, Besma, pour ta mise au clair. Donc, ça veut dire qu'il faudrait revenir en mai 1916 pour dire à M. Sachs et à M. Picot, non, 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 laissez-nous, laissez les Arabes, parce que moi, je n'étais pas là, laissez les gens du... voilà, Christophe non plus. Laissez-les décider, s'il vous plaît, vous, les colons, rentrez en Angleterre, vous, rentrez en France, et laissez les gens... mais il faut arrêter d'être naïf, les amis, là. Il y a la recherche... non, mais j'en avais bien écouté, je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit, il faut être sur le terrain, alors moi, j'ai des amis, j'ai un ami, là, Gaza, j'ai un ami, j'ai un ami palestinien qui est commerçant, qui est à Gaza, qui ne bougera jamais de Gaza, et il m'explique bien ce qui se passe sur le terrain. J'ai un ami qui avait une maison, propriétaire d'une maison, c'est un Français, qui avait acheté une maison à Alep, en Syrie, et il m'expliquait bien ce qui se passait. Oui. Alors, si c'est pour dire... répéter simplement ce que l'on voit comme ça, pour moi, c'est de l'illusion, c'est comme la magie, les prestidigisateurs, et dire oui, c'est les caricatures, c'est les arabes, ils se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord entre eux, tout ça, c'est une faiblesse de l'esprit, c'est un manque de lucidité, et c'est un peu parler sous le coup de l'émotion, et c'est répéter la bien-pensance actuelle. Oui, il y a des intérêts économiques, oui, il y a la recherche de la matière première, oui, il y a les Russes d'un côté, avec leur puissance militaire nucléaire historique, et oui, il y a les Etats-Unis de l'autre côté, et il y a aussi le vieux continent, il y a aussi la France qui essaye de faire son rôle, mais elle a changé son rôle, la France. La France, moi je reprends toujours De Gaulle à l'antenne, elle disait, les Etats-Unis ne veulent pas d'alliés, ils veulent des marionnettes. Voilà ce que disait le général De Gaulle. Sarkozy, il est arrivé, il a mis la France sous le commandement, il a rentré le commandement de l'OTAN. Mais tout change les amis ! La France est aujourd'hui, bon, on a des discours de droite, comme je le dis encore à l'antenne le cher ex-ministre Dominique de Villepin, qui lui défend un discours de diplomatie que la France a toujours eu, et que doit avoir dans les pays avec lesquels elle avait un certain, historiquement, elle avait des certains rapports. Et il privilégiait la paix, il privilégiait la négociation, au lieu de se mettre à plat ventre et de suivre les Américains, ce qu'ils disent les Américains, c'est comme ça, être sa marionnette, comme il dit De Gaulle, ou bien suivre le plus fort de l'autre côté, les Russes, soi-disant par intelligence, ceux qui dit Fillon, donc qui est peut-être le prochain président de la République française, il dit qu'il faut suivre la politique des Russes. Et bien d'où la politique française, en fait ? Une question que j'ai à te poser, moi, Hakim, que j'ai à te poser aussi à tous les auditeurs et à Besma, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire que certains dirigeants arabes, des pays du Golfe en particulier, jouent un jeu trouble, oui ou non ? Alors, les dirigeants arabes, ils ont suffisamment de production, suffisamment de ministres, pour savoir, c'est pas moi ni nous qui allons savoir... Non, mais ils jouent un jeu trouble ou pas ? Le Qatar, l'Arabie Saoudite, par exemple, au Yémen, ils commettent un massacre. Attends, attends, attends. Alors, le Qatar, un tout petit pays, là, ça ne veut rien dire, d'accord ? C'est tout petit. C'est plus de... Il n'a pas un poids autre que le poids stratégique et à quoi il peut servir. C'est pas le Qatar qui est parti taper à la porte des Etats-Unis et dire, venez m'aider, j'ai un plan, écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Pub, on est dans le tour très vite avec l'avis tranché, les avis tranchés de Besma et de Hakim et puis notre invité aussi à suivre et puis on continue les discussions. Tiens, on va parler du procès de la chemise, d'Air France aussi. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Besma. A tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, dans le Grand Forum. Oui, j'aime bien titiller Hakim, là, parce que là, il... Ah bah oui, attends. Il défend nos amis saoudiens. Mais n'importe quoi. Ah, le dirigeant saoudien. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Tu sais que le wahhabisme, quand même, a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Alors moi, j'ai cité De Gaulle, j'ai cité Trump, j'ai cité Fabius, j'ai cité De Villepin et là, tu me parles des Saoudiens. Mais qu'est-ce qu'on a à faire ? Ils sont sur les Champs-Élysées, ils sont en train de s'éclater. Oui, ça c'est vrai. Il s'éclate, oui, ça c'est vrai. Il s'éclate beaucoup. Vous voulez mettre des étiquettes pour rien du tout. D'ailleurs, tu sais que... Je t'apprends rien, je vous apprends rien, que tout ce qui est niqab, voile, etc., c'est très mal vu et interdit en France. Pourtant, quand les Saoudiens viennent faire des courses dans les grands magasins de luxe, ça ne dérange pas grand monde. Ah bah, ils ferment le magasin au public. Voilà, c'est privatisé. C'est privatisé. Ouais, c'est excellent. Je rectifie, c'est pas que ça ne dérangerait pas grand monde, c'est juste que ça ne dérange personne. Voilà, c'est ça. Quand il y a des gros sous derrière, des intérêts... On en revient, l'intérêt économique. Voilà, toujours encore. Allez, on va passer à notre invité, si vous le voulez bien, maintenant, avant de passer à vos avis tranchés, avant de continuer, avant de parler du procès de la chemise d'Air France, parce que le verdict est tombé ce matin. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et je vous propose, Besma Hakim, chers amis auditeurs, d'accueillir notre invité en la personne de Anan Rezgui, qui est la présidente de Asitcom. Bonjour, Anan. Oui, bonjour. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Alors, on vous a invité pour avoir un petit peu une lumière sur ce qui se passe autour de la fameuse charte du halal. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'historique de l'histoire et ce pourquoi aujourd'hui vous en prenez un petit peu au CFCM ? En fait, ce n'est pas exactement ça. On ne se trouve pas au CFCM. Dites que je raconte n'importe quoi, Anan. Allez-y. Oui, allô ? Oui, je vous en prie. Allez-y, racontez-nous. Donc, nous, les associations de consommateurs, nous avons participé à des travaux pour mettre en place cette charte de halal depuis avril 2015. 2015, donc, les travaux, ils se sont soldés par l'adoption de référentiels religieux. C'est un référentiel religieux commun pour le halal, pour les musulmans en France. Donc, en tant qu'association de consommateurs, on s'attendait à ce que ce référentiel soit rapidement adopté et reconnu surtout par les pouvoirs publics. qui n'a fait pas pour rien que nous avons travaillé avec le CFCM. Et, en fait, à notre surprise, là, ça fait depuis neuf mois qu'on annonce au moins une reconnaissance ou une avancée sur le terrain, pour les droits des consommateurs musulmans sur la question du halal, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, nous, en tant qu'association, nous avons relancé le CFCM sur ce sujet. Donc, le CFCM, de son côté, la réponse était que ce n'est pas le moment. Et ils disent que ce n'est pas le moment pour aborder ce problème. Et puis, nous, ça ne nous convient pas parce qu'on ne comprend pas, c'est des questions culturelles, donc pourquoi les remettre à plus tard ? Et surtout, qu'en attendant, sur le marché halal, c'est tout et n'importe quoi. Anane, quand je dis que vous vous en prenez un petit peu au CFCM, un petit peu quand même, puisque vous demandez au CFCM, justement, de faire respecter les choses. Oui, on demande au CFCM de prendre sa responsabilité sur cette question, bien sûr. Ah, donc, voilà. C'est bien ce que je voulais dire pour entrer en matière dans ce sujet. Alors, exactement, que comporte cette fameuse charte sur le halal ? Et pour expliquer de manière assez simple aux auditeurs, de quoi il s'agit ? Oui, justement, notre désaccord avec le CFCM, c'était de rendre publique cette charte. Nous, on voulait annoncer cette charte aux musulmans. On attendait que le CFCM l'annonce depuis le mois de mars. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous l'annonçons, mais nous la mettons à disposition des musulmans pour qu'ils puissent la consulter et qu'ils la valident par eux-mêmes. Mais que comporte cette charte, Alain ? Répondez à la question, que comporte cette charte ? La charte, elle est en ligne. Elle est sur le site internet de Acid.com. Donc, cette charte-là définit le halal. Il veut référencer le religieux du halal. Et c'est quoi le halal ? Elle définit la bataille rituelle musulmane, définit les aspects du bien-être animal. Elle parle de l'élevage, du transport. Et puis, tout ce qui concerne les procédés, les produits qui sont illicites, qui ne doivent pas intervenir. Et puis, les conditions du contrôle de la production du halal aussi. Et qu'est-ce qui pose problème, selon vous, à faire appliquer cette fameuse charte ? Cette charte-là, il vient pour organiser le marché halal, qui est en désordre total. Aujourd'hui, ce qui dérange le ministère de l'Agriculture, c'est que le ministère de l'Agriculture, pour lui, le halal, c'est bon, c'est organisé, tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'idéal. Il faudrait garder les choses tel qu'il soit aujourd'hui. Et vous, vous dites qu'il faut justement mettre un petit peu d'ordre dans ce fameux halal ? On rappelle quand même que le marché est assez impressionnant. Ce n'est pas un petit peu d'ordre, c'est qu'il faut tout réformer. Tout réformer. Dans le halal, il faut tout réformer. Il faut tout faire respecter. Aujourd'hui, quand vous prenez le marché halal, 80% du marché n'est pas certifié. Donc, tout le monde vend du halal, on peut mettre étiquette halal dessus sans certifier. C'est du business, quoi, en fait. C'est ça que vous voulez nous dire. Pardon ? C'est du business, quoi, aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est du business, mais surtout que les consommateurs ne sont pas du tout respectés dans le sens, n'importe qui peut vendre halal sans devoir prouver que c'est halal. Ce qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas vendre bio sans devoir prouver que c'est bio. Oui. Aujourd'hui, c'est donc ce marché qui représente une manne financière très importante. Aujourd'hui, en France, je n'apprends rien à personne. Ce qui permet un peu différentes dérives. C'est ce que vous nous expliquez. Et pour essayer de tout remettre à plat, vous avez donc en tête de faire respecter cette fameuse charte. Question peut-être de Besma ou Hakim sur ce sujet. Oui, Anand. Salam alaikum, bienvenue. Merci pour votre travail. J'avais connu votre travail il y a quelques années. Déjà, je crois que c'était pendant... Il y avait un Grenelle qui était organisé sous Sarkozy, où vous aviez présenté une étude face à une autre étude de la Fondation Brigitte Bordeaux. Oui, oui. On avait présenté un rapport sur le bien-être animal, la bataille rituelle et le bien-être animal. Voilà, et d'après mes souvenirs, c'était que la viande abattue selon le rite, un rite spécifique, c'est-à-dire un rituel religieux, donnait une viande qui avait des qualités gustatives et sanitaires supérieures. C'était ça ? En fait, oui, l'étude, c'était plus sur les méthodes d'abattage et le bien-être animal. Oui, voilà. Et que, en fait, de point de vue sanitaire, donc la bataille rituelle permettait d'avoir une viande plus saine parce qu'elle est plus vidée de son sang. Et puis, de point de vue bien-être animal, quand la bataille rituelle est bien faite, c'est le meilleur pour le... C'est-à-dire, la viande a un autre goût. Vous disiez ça, non ? Il n'y a pas une référence à ça ? Non, non, pas du tout. Mais ça, le consommateur, il peut le constater par lui-même, de toute façon. D'accord. C'est une personne qui peut se permettre de manger des produits qui ne sont pas halal et qui comparaît avec le halal. D'ailleurs, vous voyez, dans les bouches à halal, il y a beaucoup de non-musulmans qui vont faire leur course. Oui, parce que c'est moins cher, c'est normal. Alors, la question que j'ai, et je sais que le travail de sensibilisation est très important, la question que j'ai, c'est que tout à l'heure, vous avez fait référence à une phrase que disait le pouvoir public en disant que le halal est très bien organisé, tout va bien. Et vous, vous disiez, non, pas du tout, c'est le fouillis total, 80% n'est pas certifié. Alors, moi, la question que j'ai, c'est, le consommateur, quand il va faire ses courses, il voit écrit halal. Qu'est-ce qui va l'empêcher d'acheter ? C'est écrit halal. Comment vous allez arriver à imposer... Aujourd'hui, il y a un travail d'éducation à faire. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'obtenir un produit français, surtout les produits français qui sont authentiquement halals. Il n'est pas possible. Aujourd'hui, le consommateur... Attendez, 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 ça veut dire que toute viande d'origine française n'est pas halal ? Non, non, non. Authentiquement, prouver qu'elle est halal, il est impossible. Il peut y en avoir, mais pour prouver que c'est halal, c'est quasiment impossible. Comment ça ? Attendez, attendez. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans la profession. Est-ce que la charte propose un processus de production et de commercialisation qui permettrait d'obtenir une certification ? La charte exige la certification. C'est la première partie de la charte. Parce qu'il y a une deuxième partie qui sera mise en place. La charte exige la certification du produit par des organismes musulmans reconnus. Oui, mais alors exiger la certification, d'accord, mais est-ce qu'elle envisage le processus qui sera mis en place pour la production et la commercialisation ? Oui, c'est la deuxième partie qui n'est pas encore élaborée. Et justement, nous avons lancé cette pétition pour accélérer, pour qu'on puisse commencer la deuxième partie et surtout pour faire opposition aux pressions de l'État qui veut nous empêcher de faire ce travail. Oui, et je pense que c'est surtout cette deuxième partie qui sera importante pour pouvoir obtenir la certification. La première aussi, vous savez pourquoi on a lancé la pétition ? Parce qu'aujourd'hui, cette charte alaï qui est signée par le CFCM, les trois mosquées, par les deux associations de consommateurs, par six organismes de certification et par plusieurs organisations musulmanes, dont le Conseil des Émanes de l'ISER, donc cette charte-là, quand elle était présente au pouvoir public, la réaction c'était quoi ? Ok, c'est un référentiel parmi d'autres. Parce que ce qu'ils veulent, le pouvoir public, c'est que les musulmans, ils n'ont pas une charte commune, il y a plusieurs chartes parmi lesquelles ils vont choisir, et en fait, ça leur permet de maintenir le prétexte qu'on ne peut pas protéger les consommateurs musulmans. Oui, mais ce qui est aussi indispensable au niveau européen, et donc forcément au niveau français, c'est d'avoir un système qui sera mis en place, qui va permettre une bonne traçabilité, comme c'est prévu par les règlements européens. Oui, mais il faut déjà mettre en place la procédure de traçabilité. Oui, mais en fait, vous vous dites ça parce que pour vous, vous pensez que c'est acquis, parce que vous pensez que c'est acquis la définition du halal. Vous imaginez que c'est quelque chose d'acquis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le but de la charte, c'est de définir le halal. Mais au niveau institutionnel, au niveau juridique, au niveau industriel, cette définition, ce n'est pas un acquis encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a fallu mettre ce document, et l'adopter par tout le monde, et leur dire que c'est ça le halal pour nous. Ensuite, il faudrait mettre en place la procédure, comme vous dites, de contrôle, pour suivre la production du halal, de l'élevage jusqu'à la commercialisation, et tout doit être contrôlé et s'artifié. Alors, l'autre question qui m'arrive toujours en tête, c'est que vous, en tant qu'association de défense des consommateurs, au même titre que d'autres associations plus grandes de consommateurs françaises, qui sont connues, vous n'êtes pas capable encore, vous n'avez pas suffisamment de poids pour faire peser vos propos et donner une définition du halal au pouvoir public ? Écoutez, nous, avec les pouvoirs publics, on a deux procès actuellement. Ah bah tiens. Ouais, donc c'est bien parlé, pour le dialogue. Donc, le premier procès, on a eu un premier retour de mémoire. La défense, c'est vraiment vide. Ça n'a rien à voir avec, par rapport au discours politique. Au discours politique, vous allez trouver les pouvoirs publics, ils veulent que les musulmans acceptent l'étourdissement. Donc, tout le discours qu'on connaît, mais quand ça devient juridique, ça devient sérieux, ils n'ont plus rien à dire. Donc, notre association travaille sur ça. Ce qui manque aujourd'hui, pour nous, en tant qu'association de consommateurs, on a beaucoup développé, on a travaillé sur les aspects études scientifiques, on a la question du halal, on l'a étudié, alhamdoulilah, et aujourd'hui, on a énormément de données. Donc, il y a ce côté-là, il y a l'aspect juridique aussi, on l'a développé. Aujourd'hui, on peut porter plainte sur des acteurs du marché. On a ce qu'il faut, mais on prend les choses... Alors, vous portez plainte sur quel fondement ? Vous portez plainte sur quel fondement ? Sur des fondements, sur les droits, les libertés religieuses, et sur les aspects de code de la consommation. On a su deux choses là. Aujourd'hui, aussi, avec cette charte-là, cette charte de halal, ça nous permet d'aller encore plus loin. Mais, alors, attendez, moi, je voudrais bien comprendre une chose, Alan, et merci d'abord de répondre à nos questions, histoire qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'on a l'air un petit peu d'ignorer toutes ces transactions, ces dialogues qui s'opèrent autour du dialogue qui, on le rappelle, est quand même un énorme business en France. Aujourd'hui, vous nous dites, en direct à l'antenne sur France Maghreb 2, que 80% du halal n'est pas forcément certifié, et qu'en plus de tout ce qui est produit, donc de viande, par conséquent, française, n'est, pour vous, pas certifié halal. Vous imaginez ce que ça peut, ce que ça peut, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que ça peut donner, dans la tête d'un auditeur qui nous écoute, qui va chez son boucher, chez qui le boucher lui dit, le boucher lui dit, attendez, le boucher lui dit, ma viande, moi, est française, et elle est certifiée halal. Et vous, à l'antenne, vous dites, pas forcément. Mais elle est certifiée par qui ? Non, mais moi, il faut le prouver, quand je lui dis que c'est certifié, il faut le prouver. Les bouchers, c'est... Alors, justement, excusez-moi de rebondir, c'est que, c'est la même question, c'est que je m'interroge, c'est vraiment, c'est juste une question, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est que, comment est-ce qu'on peut définir le halal, expliquer ce qu'est le halal pour obtenir la certification, sans établir, et définir quel est le processus de production et de commercialisation du halal ? Comment on sait que c'est du halal ? Si vous définissez pas le processus de production ? Il est défini, le processus de production, elle a dit, elle dit que nous, consommateurs musulmans, on sait c'est quoi le halal, mais c'est le pouvoir public qui... Mais quand je dis processus de production, je dis pas uniquement le rite, c'est-à-dire qu'il faut pas étourdir l'animal, il faut pas lui faire mal, je dis pas ça, je dis vraiment de... c'est-à-dire de l'élevage, jusqu'à la mise sur les rayons. Oui, oui, c'est tout ça, c'est toute la traçabilité. Elle a sa définition. C'est juste que... Mais c'est vrai que son... Tout à l'heure, elle nous disait... Tout à l'heure, elle nous disait... Oui, allez-y, il s'agit d'un référentiel religieux pour mettre les bases à partir des textes religieux de ce qui est halal, ce qui est pas halal. Mais ça, ça existe déjà. Ça existe, ça. Oui, mais ça existe dans les textes, mais ça, ce n'est pas accessible pour un industriel. Ce n'est pas... Demain, moi, si je veux porter plainte par rapport à une question de halal, je ne vais pas amener le Coran au juge. Donc, on se réfère aux institutions musulmanes d'ici. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais... C'est pour ça qu'on a travaillé sur ces référentiels sous l'égide de CSCM. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question quel est le fondement juridique sur lequel vous vous basez lorsque vous déposez plainte. Parce que si vous avez un processus de production et de commercialisation vous vous basez sur quoi pour dire que la certification n'a pas été donnée de façon correcte ou qu'elle a été donnée de façon illégitime. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Moi, j'ai dit que le produit n'est pas certifié. Il n'est pas certifié tout court. C'est deux choses différentes, Basma. Si je peux me permettre, Christophe... J'ai dit que le produit n'est pas certifié. Donc, quand le produit n'est pas certifié, c'est lui qui dit que c'est halal, prétend que c'est halal et doit au moins fournir certification. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le minimum. Aujourd'hui, on n'a même pas ce minimum. D'accord. De ce que je sais, Mme Hanan... Oui. Alors, parce que je connais un petit peu... Mme Hanan Rezgui, qui est la présidente de la CITCOM. Mme Rezgui, je connais un petit peu le domaine, enfin un tout petit peu pour m'être intéressé là-dessus il y a quelques années. C'est que quasiment... Dans le codex alimentarius, c'est-à-dire la Bible mondiale qui légifère sur l'agroalimentaire, quand on regarde halal, et c'est défini comme suit dans ce guide de la production d'alimentation, c'est alimentation qui répond à la loi islamique. Ça reste comme ça. Maintenant, ce qui est... Pour nos auditeurs, pour que je donne un petit peu de clarté, si je peux me permettre, c'est que la loi islamique, elle est définie différemment chez les musulmans eux-mêmes. Jusqu'ici, on est d'accord. Il y en a qui disent qu'on accepte l'étourdissement, il y en a qui disent qu'on n'accepte pas l'étourdissement, il y en a qui disent qu'on n'est pas obligé de faire ça à la main, ça peut être appuyer sur un bouton et la scie, elle va être automatique, elle va passer en disant la formule au nom de Dieu et la scie, elle va trancher les gorges des poulets, des volailles par exemple, ça c'est pour ce qui se passe dans la volaille. Il y en a d'autres qui vont dire non, ça doit se faire à la main. Bref, en tous les cas, le halal, il existe en France. Les abattoirs, moi j'ai parlé de l'œil du commerçant, il y a 250 abattoirs en France, quasiment, allez, la grande majorité fait du halal parce que c'est une manne financière incroyable comme il disait Christophe, donc c'est plusieurs milliards d'euros avec un taux de croissance à deux chiffres. Ça marchait à 5 milliards en plus. Ça c'est des chiffres qui datent de 2004-2003, aujourd'hui ça doit être beaucoup plus puisque le taux de croissance de 2004 c'était 10% à deux chiffres, donc aujourd'hui c'est encore plus. Maintenant la question c'est que oui, il existe du halal en France, encore heureux, dans les abattoirs, le problème de la certification, c'est-à-dire un organisme indépendant à la fois de l'État et du business, c'est-à-dire qu'il ne soit pas l'abattoir ni une entreprise qui pose un cahier des charges avec des contrôleurs qui viennent voir avec leurs yeux si ça a été respecté la charte, ça ça existe. Donc on peut citer Shahada, on peut citer AVS, c'est très connu, et Halal Vérif, on peut citer IMC, je crois, Mousslim Conseil International, il y en a beaucoup des certificateurs. En France, oui, il y a du halal, encore heureux. Maintenant c'est vrai. Oui mais Anand te dit qu'il y a 80% qui n'est pas halal. Non mais après, non non, c'est pas ça, non, elle ne dit pas ça, qu'il n'est pas certifié. Or les amis, on va essayer de se calmer, ce qui compte c'est de manger halal. On essaie de comprendre. Non mais quand on dit que 80% n'est pas halal, n'est pas certifié, c'est-à-dire que c'est halal. J'ai le temps encore pour répondre. Allez-y, allez-y. Il y a deux points, il y a deux points. Le premier point, c'est sur la question, la définition du halal. Donc nous, notre association, on travaille sur ce sujet, ça fait 10 ans. Vous m'avez parlé d'étourdissement, pas d'étourdissement et tout ça. Il faut être clair là-dessus pour la charte halal des musulmans de France s'oppose à tout type d'étourdissement. Il n'y a pas d'étourdissement ni avant ni après. La bataille mécanique aussi, il n'y en a pas. Si vous parlez pour la production halal en France, quand je dis qu'il n'y a pas de production halal, donc je me réfère à la définition du halal qu'on a adopté ensemble. Je me réfère aussi au fait que quand vous parlez de Haviyyev, Chahada et tout ça, tous ces certificateurs-là, ils sont à l'étranger. Pour la plupart, ils ramènent leurs produits sauf à Viette et à l'abattoir. Pour la voulaye, il y a un seul abattoir en France qui fait de la voulaye halal sans étourdissement. Tous les autres abattoirs, c'est avec étourdissement et avec abattage mécanique. Quand je vous dis ça, vous allez parler, même avec des non-musulmans qui travaillent dans les abattoirs français, ils te diront halal ou pas halal, c'est la même chose. D'accord ? Donc si vous, vous acceptez que l'abattage mécanique avec étourdissement, pour vous, c'est halal, ça c'est votre point de vue. Personne n'a dit qu'il n'a pas accepté ça. Non, Mme Rezgui, non, non, c'est pas ce qu'on disait. On disait qu'en France, Dieu merci, il y a du halal. Elle est en train de te dire que non. Il y a tout pour la voulaye, il n'y a pas de halal. Elle est en train de te dire le contraire, justement, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça, je vous le confirme. Quand il y a AVS vend du poulet halal, ça veut dire que son poulet vient de l'abattoir, son propre abattoir de la région parisienne, ou bien, je ne sais plus si c'est la région parisienne ou bien, ça vient de l'étranger, ça vient de la Roumanie, de Pologne, Chehada pareil, Halal Service pareil, Halal Virus c'est pareil, ils ont tous déserté la France. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que nous, les industriels aujourd'hui en France, ils sont allés, ils ont vu que les musulmans, ils ne veulent pas de leur définition parce qu'est-ce qu'ils voudraient si nous vendre le même produit qui est produit pour des non-musulmans, juste mettre l'étiquette Halal dessus et le vendre parce qu'ils étaient habitués jusque-là à des certifications de conclisance et c'est ce qu'ils voudraient garder. Ils sont allés jusqu'à vouloir faire leur propre norme Halal. Madame Resgui, question que je vais vous poser qui sera ma dernière question d'ailleurs si vous voulez bien. En tant que consommateur, on souhaite manger, on veut manger Halal aujourd'hui, concrètement, comment fait-on pour se rassurer et être sûr pas à 100% parce qu'on ne l'est pas visiblement, mais être à peu près sûr de manger Halal. Quelle garantie doit-on prendre lorsqu'on va dans un restaurant ou chez son boucher ? Qu'est-ce qu'on doit regarder ? Qu'est-ce qu'on doit exiger ? Qu'est-ce qu'on doit demander ? Madame Resgui. D'accord. Juste avant de vous répondre, je vous ai appelé parce qu'on voulait parler de la pétition. Donc, je lance un appel pour signer la pétition pour la définition du Halal par le référentiel religieux qui est justement qui s'inscrit dans un processus pour permettre aux musulmans de s'assurer sur la garantie Halal. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, pour être sûr que c'est Halal, déjà, il faut choisir les produits qui sont certifiés. Mais comment on fait ? Parce que vous nous dites que... Si les produits certifiés ne répondent pas à la définition du Halal, c'est certifié. Si les produits certifiés ne répondent pas déjà à la définition. C'est certifié par un organisme. Un organisme ? C'est clair ce qu'elle dit, Madame Resgui. Un organisme. Donc, il y a des produits, surtout qui viennent de l'étranger, qui sont certifiés. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, vous regardez, il y a plusieurs certificateurs, il y a une enquête sur la sitcom, donc les certificateurs, ils ne proposent pas tous la même garantie. type d'étordissement. Par contre, l'inconvénient, la plupart de leurs produits, ça vient de l'étranger. Vous prenez, par exemple, la mosquée de Lyon, eux, les conditions sanitaires et tout ça, ce n'est pas la même chose à l'étranger qu'en France. Après, vous prenez, par exemple, les trois mosquées, vous prenez la mosquée de Paris, la mosquée d'Evry, ils ne font pas de contrôle. Oui, il l'a dit d'ailleurs, Daniel Bacar. Oui, pour les deux premières, pour la mosquée de... Et puis, ils tolèrent tout pour l'instant. Ils ont saigné la charte de CSCM, mais en pratique, pour l'instant, ils continuent à tolérer tout. Mais en perspective, ça ferait que tous ces certificateurs-là puissent s'inscrire sous la charte ALAN qu'on vient de mettre en place. C'est pour ça qu'on a mis ce référentiel. C'est pour organiser. C'est ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des référentiels, chacun y fait un peu, mais en fait, cette division entre organismes de certificateurs les soumise aux industriels. Merci, Mme Rezgui. On a essayé de comprendre. J'avoue que tout ça est confus pour moi. Je suppose pour beaucoup de consommateurs, malheureusement, et donc, ça va encore compliquer davantage. Et j'essaie, parce qu'il y a des gens qui sont experts dans le domaine, qui veulent faire avancer les choses. Donc, il faut nous aider à faire cédier la pétition. Inch'Allah, il faudrait que nous, de notre côté, on continue à travailler pour faire avancer les choses. Mais la mosquée de Lyon, vous ne l'avez pas citée, c'est fait exprès ? Je n'ai pas fini. Donc, la mosquée de Lyon, eux, pour la volaille, c'est pareil. Ils tolèrent l'étourdissement, par contre, pour tout ce qui est bœuf ou vin, normalement, dans la théorie, il n'y a pas d'étourdissement. Donc, c'est des produits qu'on peut, que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous conseillons aux consommateurs. Mais par contre, pour la volaille, c'est avec l'étourdissement. Merci, Madame Resgui. Si je reviens au fat-fait et tout ça, l'étourdissement pour la volaille, c'est interdit. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas vous, Hakem et Basma, mais moi, je n'ai rien compris du tout. Alors, j'ai compris, mais c'est vrai que, comme elle est experte, je pense que Madame Resgui, elle est experte dans son domaine. Elle a dit, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus. Maintenant, comme c'est un gros travail, derrière, pour digérer et pour nous servir ça plus facilement, c'est un peu plus difficile, cet exercice. 80% n'est pas halal. Non, c'est pas ça. C'est pas certifié, les amis. Voilà, moi, de ce que j'ai compris, c'est plus, le processus de certification en réalité qui pose problème plus que la définition même du halal. Selon certains, la certification, enfin, pour obtenir la certification, l'étourdissement est autorisé et pour d'autres, ce serait interdit. Moi, de ce que j'ai compris, sur la base, sur la base de faturge en jeu, évidemment, là, on autorise plus facilement les choses finalement. Voilà, on est dans un gros business. On revient encore à l'économie. Nous, les consommateurs, on est pris en otage dans tout ça. Moi, ça m'embête quand tu as dit que la viande française, n'est pas forcément halal. Non, tout va dépendre de la définition que tu vas donner au halal. Tu ne dis pas ça. Il y a du halal en France encore heureux. C'est ce que je comprends. Moi, c'est ce que je comprends. Akeem, tu veux te rassurer, mais il y a la réalité aussi. Parce qu'en fait, pour comprendre, je pense, madame Rezgui, il faut avoir certaines notions. C'était un peu compliqué ce qu'elle disait. mais il faut y aller. On a fait la confusion. Déjà, tu fais la confusion entre certifié et halal tout court. Voilà. Donc, bref. Enfin, je ne vais pas attarder plus que ça. En tout cas, si je veux manger du halal, écoute... Il y a des certificateurs. Chez Hada, par exemple, sont très sérieux. Oui, mais non. Si tu suis ce qui a été explicité, c'est que tu ne peux même pas te baser aux certifications. Justement, parce que certaines certifications ne correspondent pas à la définition du halal. Non, c'est ce que... Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Juste pour finir ce sujet, parce que personnellement, visiblement, ils ont quelques soucis de communication chez Acidcom parce qu'on n'a rien compris. Enfin, moi, personnellement, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question et la différence entre la certification et ce qui est ou non halal, Hakem ? Alors, en quelques mots, très brièvement, donc, dans le Coran, Dieu, il ne parle pas de manger une nourriture qui est certifiée, mais il parle de manger une nourriture qui est halal. Le halal, c'est une viande. Les conditions qui ont été sorties, c'est qu'elle soit sacrifiée avec un couteau, qu'elle soit ni malade, ni porteuse, ni en gestation, qu'elle soit... Et les veines, les jugulaires, elles soient coupées, il y a l'œsophage et la trachée. C'est minimum les deux jugulaires plus la trachée ou l'œsophage ou bien les quatre, que le sang coule sans étourdissement préalable. Là-dessus, c'est acté. Ça, c'est le halal. Et le sacrificateur doit être saint de corps et d'esprit. Voilà. Et certains, ils disent, il doit être nécessairement, obligatoirement, faire la prière. Ça, c'est acté. Maintenant, et ça, c'est dans le Coran. Maintenant, la certification, c'est en rapport direct avec le contexte. Dans un pays qui n'est pas musulman, il nécessite, lors de l'élaboration industrielle et de la mise à mort des bovins et des ovins, les caprins, voilà, et de la volaille, il nécessite un organisme qui va donner assistance à un pouvoir public, d'accord ? Entre parenthèses, les préfectures, c'est elles qui missionnent les vétérinaires dans tous les abattoirs, 250 abattoirs en France ou 251, pour vérifier, faire les tests au niveau sanitaire, est-ce qu'elles ne sont pas contaminées, etc. Parenthèse fermée, ce pouvoir public, donc, pour la protection et la défense des droits des consommateurs, lorsque, et c'est ça la grande question, ce pouvoir public, c'est à lui d'imposer aux abattoirs le cahier des charges, donc le process, et c'est à ce moment-là qu'il y a nécessité d'un certificateur qui vient vérifier avec ses yeux que ça a bien été fait, c'est pour ça que la dame, madame Rezgui, elle parlait de nécessité de certification et qu'en France, il y a 20% de certification et il y a 80% qui n'est pas certifié, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas halal, les amis, c'est la question de la certification, c'est-à-dire l'œil vérificateur et l'avis de votre cher Hakim Rahal, c'est de dire que c'est à l'État d'imposer aux vétérinaires qui sont déjà dans les abattoirs de respecter l'abattage selon le rituel islamique et donc c'est à lui de certifier, mais l'État ne veut pas arriver à ce niveau. On dit, on l'a voir l'aime, écoute. Le seul Dieu sait ? Ben non, je vais te t'expliquer, tu vas te baler tout ce que je vais te dire. Non, pas du tout. Oui, Dieu sait, c'est une généralité ça. Si effectivement, il n'y avait pas de dérive, il n'y aurait pas quand même des sites, par exemple, un site qui s'appelle Alcance, qui lui fait la chasse à justement tout ce qui est tromperie autour du halal depuis un certain nombre d'années, il en sort des dossiers. Je peux te dire qu'il en sort. C'est un travail d'investigation qui fait. Mais il y a du travail d'investigation derrière. Bien sûr, mais au final, on ne peut pas en conclure que tout ce qui n'est pas certifié n'est pas halal et que la viande que tu vas acheter chez le boucher de proximité n'est pas halal. Voilà. Je salue Abdel, mon boucher d'ailleurs, qui lui me certifie que sa viande est halal d'ailleurs certifiée par ABS. Et le dernier conseil que je donnerai, c'est à tous nos auditeurs, les consommateurs de viande halal, juste, ayez un rapport avec votre commerçant, le restaurateur, le boucher, en lui demandant si c'est bien halal. Voilà. Et puis c'est réglé. Bon, allez, avec tout ce halal, on a pris énormément de retard. On y va, c'est parti pour les avis tranchés. Allez, on y va. Allez, on y va. Et comme d'habitude, quand c'est la première, on fait notre petit bisoutage. Donc c'est pour toi, Bessma, pour ton avis tranché. Je te remercie, Christophe. Alors moi, mon avis tranché concerne le statut juridique du patient atteint de maladies rares. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, puisqu'il concerne énormément de personnes et qu'il concerne donc tous les malades qui sont atteints de maladies rares. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous expliquer ce qu'est une maladie rare. Donc en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une personne sur 15 qui est atteinte de maladies rares et pourtant, elles sont toutes ces personnes orphelines de la santé. Je m'explique. Une maladie rare se définit d'abord par sa prévalence. Une maladie rare, c'est une personne qui va toucher une personne sur 2000. Une maladie rare, ça va être une maladie qui va être grave, une maladie généralement qui va être chronique et qui va être très invalidante. En règle générale, à 80%, elles sont d'origine génétique et à 65%, elles sont très graves. Certaines d'entre elles sont très connues par le grand public, comme par exemple la mucoviscidose et d'autres le sont beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en France 7000 maladies rares qui sont répertoriées et plus de 30 000 personnes sont atteintes de maladies rares, ce qui reste quand même énorme. Je me répète, une personne sur 15 est atteinte de maladies rares. Alors, vous devez sans doute vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Je parle de ça aujourd'hui tout simplement pour solliciter de votre part une prise de conscience. Je vais m'expliquer pourquoi une prise de conscience. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes sont atteintes de maladies rares et ne bénéficient pas d'un statut juridique propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maladies rares sont extrêmement graves et elles ont de lourdes conséquences à la fois au niveau médical et au niveau juridique pour plus de 30 000 personnes en France sans que l'État ne fasse quoi que ce soit. Au niveau médical, au niveau médical, au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution dont on bénéficie, les maladies rares ne sont hélas pas connues des professionnels de santé et le fait que les professionnels de santé ne connaissent pas certaines de ces maladies voire le plus grand nombre de ces maladies, eh bien aujourd'hui, on a des malades qui sont victimes d'errances de diagnostic qui vont durer de nombreuses années et la conséquence de cette errance de diagnostic c'est qu'il va y avoir un énorme retard dans la prise en charge de ces malades avec une aggravation de leur état de santé qui peut conduire parfois et hélas très souvent au décès de ces malades. Donc c'est quand même une conséquence extrêmement grave. Les maladies rares hélas aujourd'hui sont victimes d'un manque de recherche et c'est pour ça que mon coup de coeur tout à l'heure sera le Téléthon. Elles sont victimes d'un manque de recherche et là encore on a parlé beaucoup économique un petit peu tout à l'heure pourquoi elles sont victimes d'un manque de recherche tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui elles n'ont pas de traitements qui sont adaptés et pourquoi elles n'ont pas de traitements adaptés pour des raisons justement économiques parce que les laboratoires pharmaceutiques refusent d'investir et refusent de mettre de l'argent dans les labos pour la recherche pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles n'auront pas de retour sur investissement donc on a des malades qui se retrouvent face à des médecins qui ne connaissent pas leur maladie et face à des laboratoires qui refusent de mettre en place des recherches pour leur donner un traitement donc c'est extrêmement grave pourquoi c'est extrêmement grave parce que ça va avoir des conséquences également au-delà de leur santé ça va aussi avoir des conséquences au niveau juridique et c'est là où ma casquette d'avocat on va dire intervient au niveau juridique une personne qui est atteinte de maladies rares bénéficie comme tout un chacun d'un droit d'accès aux soins le droit d'accès aux soins c'est quoi ? c'est un droit qui a été défini par la loi du 4 mars 2002 qui est la loi primordiale on va dire pour défendre les droits des malades qui va nous insérer un article qui est l'article L1110-1 dans le code de la santé publique qui précise que chaque malade a le droit a un droit fondamental à la protection de sa santé donc vous et moi nous avons tous un droit fondamental à la protection de notre santé qu'on ait une maladie rare ou non on a un droit fondamental à la protection de la santé et ce droit là a été rappelé en 2002 mais en réalité c'était même pas nécessaire parce qu'on a quand même au sommet de la hiérarchie des normes en France à savoir dans la constitution dans le préambule de la constitution de 46 quand même un dispositif qui prévoit le droit fondamental à la protection de la santé donc ce droit là hélas n'est absolument pas respecté pour les personnes atteintes de maladies rares et je m'explique tout simplement parce que les lois qui sont mises en place sont totalement inadaptées les lois qu'on a aujourd'hui dans le code de la santé publique dans le code de la sécurité sociale ce sont des lois qui sont adaptées au plus grand nombre et là je pense que personne ne me contredira lorsque je dirais qu'on entend souvent parler des maladies fréquentes comment lutter contre le diabète comment lutter contre le cancer comment lutter contre l'obésité mais par contre moi j'entends très rarement si ce n'est en cette période de l'année comment lutter pour aider les enfants atteints de la maladie des eaux de verre à avoir moins de fractures ou comment aider les enfants de la lune à pouvoir sortir en plein jour hélas ça je n'en entends absolument pas parler alors que ce sont des personnes qui bénéficient d'un droit à la protection de leur santé donc je vais juste vous raconter une petite histoire c'est l'histoire d'une petite Camilia et Camilia c'est une petite fille cette petite fille ça pourrait être votre soeur ça pourrait être aussi votre fille ou ça pourrait être votre voisine ou tout simplement votre amie la petite Camilia c'est une fille très jeune qui hélas est conduite régulièrement au service des urgences par ses parents en raison de multiples fractures et à la suite de sa dixième venue au service des urgences pour encore une énième fracture elle se retrouve hélas face à un corps médical qui ne connaît pas sa situation et qui au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il se passe se dit discute entre eux ils se disent oulala c'est la dixième fois qu'elle vient encore pour des fractures elle est maltraitée qu'est-ce qu'on fait on prévient les services sociaux donc la petite Camilia cette petite fille qui pourrait être la vôtre qui pourrait être votre soeur ou qui pourrait être votre cousine ou tout simplement votre fille cette petite Camilia est placée dans une famille d'accueil elle est retirée à ses parents mais au-delà de ça ses parents aussi sont poursuivis au pénal pour maltraitance à l'égard de leur enfant parce que le fait qu'elle ait des fractures répétées on suppose tout de suite qu'elle est maltraitée par ses parents et la maltraitance à l'égard d'un enfant c'est une infraction pénale pour laquelle on peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel et devant lequel on doit répondre et on encourt des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'enfermement en prison et c'est quand même quelque chose de très très grave donc face à ça la mère a dû se battre corps et âme pendant des semaines mais et ce que je vous dis c'est que l'histoire de Camilla c'est une histoire vraie ce n'est pas une histoire que j'invente la maman de cette petite fille a dû se battre pour qu'un médecin à l'hôpital Necker accepte de la voir une heure et qu'il reprenne son dossier médical pour essayer de comprendre ce qu'il se passe et c'est là en une heure après le nombre d'années d'errance de diagnostic en une heure ce médecin à l'hôpital Necker conclut qu'elle est atteinte de la maladie des eaux de verre que cette petite fille n'est absolument pas maltraité par ses parents et j'en conclue pour conclure face à cette petite fille face à cette petite Camilla face à votre fille ou à votre soeur qui pourrait être victime de cela moi je m'interroge quel est le corpus juridique dont on dispose pour pouvoir indemniser les malades qui sont victimes de ça quel est le corpus juridique dont on dispose aujourd'hui pour éviter cela et bien écoutez le corpus juridique on n'en a pas tout simplement donc moi ma position au jour d'aujourd'hui est qu'une loi est indispensable il est nécessaire de mettre en place une loi et je dirais même qu'il est primordial d'avoir aujourd'hui une loi ces malades ont des droits fondamentaux ils ont un droit à la protection de la santé je me devais donc de vous donner cette position au jour d'aujourd'hui parce que vous devez les aider nous devons absolument forcer les professionnels de santé à connaître le concept de maladies rares mais on doit aussi aujourd'hui forcer les parlementaires à prévoir un régime juridique de responsabilité juridique adapté nous devons aujourd'hui leur donner une loi et juste pour finir avec une citation vu que j'ai remarqué que certains des intervenants aujourd'hui aimaient bien les citations Rousseau disait nous sentons avant de connaître moi je vais juste compléter en disant justement pour Camilia et pour tous les autres en disant que pour reconnaître leurs problèmes nous devons avant tout sentir leur douleur et vraiment tout faire pour mettre en place un système juridique adapté super merci beaucoup en tout cas baisse pas parce que cet avis tranché relate un véritable problème aux multiples conséquences c'est une injustice c'est une véritable injustice et puis un manque de un vide juridique c'est ça ? absolument voilà absolument et c'est dramatique c'est vraiment c'est dramatique parce que lorsque ces personnes par la suite décident de saisir les tribunaux pour engager la responsabilité des personnes qui n'ont pas réussi à les protéger si je peux dire ça comme ça et bien les tribunaux vont répondre nous sommes désolés mais à partir du non ils vont même au delà de ça c'est qu'ils disent à partir du moment où on est face à une maladie rare on ne peut pas en vouloir au système de vous avoir d'avoir aggravé votre état de santé de vous avoir enlevé votre enfant et d'avoir supposé que vous étiez maltraitant ils accusent le système voilà donc ça ça prouve bien encore une fois ici que les citoyens ont le devoir et dans des cas comme celui-ci l'obligation de participer à la vie politique à la vie législative en faisant pression au niveau des associations en participant au vote exactement voilà et en allant interpeller leurs élus ça c'est fondamental parce que et en fait il en va de la participation à la vie politique en tout cas ça peut être peut être être intéressant pour le futur président de la république ou le futur candidat voilà un moyen de les interpeller sur un problème qui ça changera que de parler d'islam et de parler d'immigration à longueur de journée bah exactement parler d'un vrai sujet comme celui-ci par exemple voilà allez mon cher Hakem on est super en retard je vous le cache pas on y va pour ton avis tranché Hakem je vais faire très court donc j'invite tous les auditeurs ceux qui refusent de voter ceux pour qui le vote c'est haram ceux qui sont anti-système ceux qui n'ont pas le temps d'aller voter ceux pour qui la politique c'est que des voleurs ceux pour qui voter c'est une grande mascarade ceux qui sont contre le vote qu'ils soient religieux ou areligieux alors moi Hakem Rahal je propose une loi de rendre obligatoire le vote afin de conquérir davantage de démocratie et de justice et de droit l'histoire du vote donc le droit de vote a connu une multitude d'évolutions depuis la révolution française en 1789 la France a connu 5 républiques 2 monarchies constitutionnelles 2 empires et l'état du maréchal pitain à chaque fois le droit de vote a été différent pour arriver jusqu'à aujourd'hui en 2017 sous la 5ème république au statut de droit accordé à toutes les personnes atteignant l'âge de la majorité des 18 ans et bénéficiant de ces droits civiques donc ceci cette bataille elle a été pour accorder le droit de vote suffrage enfin le droit de vote universel elle a pris 200 années donc on a mis 200 années de bataille pour arriver au suffrage universel petit rappel très bref 1792 après la révolution française donc fin de la royauté première expérimentation du suffrage universel mais uniquement réservée aux hommes 1799 coup d'état de Napoléon la France devient une dictature fini le suffrage universel Napoléon désigne lui-même ses ministres 1815 avec l'impact en payant une taxe c'est à dire le sens donc le roi 18 rétablit le suffrage donc cette fois-ci censitaire en payant l'impôt qui s'appelle la sens donc exclusivement encore une fois pour les hommes 15 ans plus tard en 1830 la monarchie de Juillet réduit d'un tiers le prix du sens ce qui fait qu'il y a un peu plus de gens qui peuvent voter mais toujours réservés aux hommes maintenant 1848 deuxième république le suffrage universel est rétabli cette fois-ci donc sans payer le sens mais c'est exclusivement réservé aux hommes presque 100 ans plus tard en 1944 attention mesdames le droit de vote est accordé aux femmes après de grands débats pour savoir est-ce que la femme a la capacité de comprendre la politique deux ans plus tard 1946 on accorde le droit de vote aux français d'outre-mer 30 ans plus tard avec donc en 1976 donc ça c'est sous Giscard d'Estaing le droit de vote au suffrage universel pour la majorité des 18 ans c'est-à-dire les hommes les femmes à partir qu'ils atteignent l'âge de 18 ans ont le droit civique ils peuvent voter donc ça c'était 1976 les amis donc on est en 2017 2016 attends on est en 2017 demain demain là moi elle est en 2017 ça y est c'est fait d'accord je propose de rendre le vote obligatoire afin de conquérir ce qui manque encore à la démocratie à savoir une certaine représentativité car le projet démocratique il n'est pas démocratique s'il ne résout pas l'équation pouvoir représentativité et vote alors j'ai pas fini Christophe je vais être très court comment rendre ce droit obligatoire par la contrainte parce qu'il faut être honnête les amis qu'on soit simple citoyen ou bien citoyen politique il n'y a que le fait de réprimander de mettre des sanctions qui nous fera aller réagir donc je propose une loi chers amis comme ce que je disais au début de rendre le vote obligatoire sous la contrainte de payer une sorte d'amende si on ne va pas voter et ceux qui vont voter et ben ils sont récompensés par un pécule par une somme donc je mets par exemple 15 euros pour ceux qui vont voter il reçoit 15 euros et ceux qui ne participent pas et ben ils payent 15 euros après vous allez me poser la question du budget je vous dirais que ceux qui payent l'amende et ben financeront ceux qui votent voilà ou bien il y a encore un problème c'est qu'il y aura plus d'argent qui vont rentrer dans les caisses qui vont sortir puisque l'abstentionniste est un record en France non contraindre les gens à participer et cette fois-ci ça donnera encore plus de valeur pour ceux qui votent blanc ne pas s'abstenir voter voilà pour des échéances telles que les présidentielles législatives par exemple législatives bien sûr tout 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 absolument tous les votes pour l'habit d'avocat est-ce que ça te paraît faisable rendre le vote obligatoire pour davantage de démocratie alors rendre le vote obligatoire obligatoire non je pense que ça me paraît il y a des pays qui le font Canada Belgique ça me paraît compliqué de le rendre de le rendre obligatoire par contre je suis pour l'incitation financière pourquoi le compliqué de le rendre obligatoire parce que la France se dit se dit être le pays des droits de l'homme le pays de la liberté et de l'égalité et de la fraternité bien sûr donc la liberté si tu imposes le droit de vote tu es libre de ne pas voter tu vas payer l'amende tu es libre de ne pas voter c'est comme tu es libre de te garer sur une place de livraison mais après tu auras une amende oui mais là après tu as l'inégalité tu as l'inégalité de traitement parce que tu as des gens qui ont les moyens de pouvoir payer l'amende et tu en auras d'autres qui n'ont pas les moyens de payer l'amende et dans ce cas là ils seront plus ou moins contraints d'aller voter donc pas de problème l'incitation financière ça me plaît bien pas de problème pas d'amende il y a une autre solution c'est une redevance si ça te plaît bien on va s'en arrêter là parce que malheureusement on n'a vraiment pas beaucoup de temps dans un instant les coups de coeur et le j'aime ou j'aime pas mon cher Hakim en tout cas la question elle mérite d'être posée sur la table les auditeurs pourront légiférer sur une loi voilà encore une proposition qu'on peut faire à des candidats pour une échéance là en ce moment ils sont en train d'élaborer leur programme etc et bah nous on leur donne des propositions à l'image de Besma et de Hakim magnifique voilà c'est ça France Maghreb voilà on est là on ne lâche rien nous on agit France Maghreb 2 France Maghreb 2 merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 c'est le grand forum et donc on enchaîne on enchaîne on enchaîne avec les coups de coeur c'est parti France Maghreb 2 le coup de coeur alors on va commencer par notre ami Hakim tiens pour le coup de coeur mon cher ami Hakim on t'écoute jeudi 1er décembre à 19h donc demain à Nanterre l'Agora une conférence débat organisée par l'association Les Oranges présidée par Mohamed Kaki qu'on a à l'appareil on peut le laisser présenter la conférence salam alaikum Mohamed salam bonsoir Christophe bonsoir Hakim et merci à vous et bonsoir à vos auditeurs et bien en effet l'association Les Oranges organise une conférence débat intitulée faut-il voter donc demain à Nanterre au 20 rue de Salingrad à l'Agora donc on trouvera tout ça dans www.lesoranges.com en fait pourquoi nous organisons ça pour une raison très simple c'est que depuis le 1er septembre nous organisons un certain nombre d'initiatives pour les inscriptions sur les listes électorales et pour que les gens et les jeunes et tout le monde et notamment les quartiers populaires puissent aller voter or on s'aperçoit qu'un des plus grands adversaires pour 2017 outre un certain nombre de candidats avec des programmes nauséabondes et bien nous avons un adversaire redoutable c'est celui des abstentionnistes et donc c'est pourquoi nous envisageons de mettre en place un travail de sensibilisation mais aussi par du débat par de la conférence et sur le terrain de manière à ce que les citoyennes et les citoyens puissent débattre et puissent en connaissance de cause voir l'importance du vote ou pas mais en tout cas on en débattra donc demain soir à 19h à l'Agora à Nanterre donc organisé par l'association Les Oranges il y aura plusieurs invités dont notamment Olivier Lecourg-Grandmaison historien le maire de Nanterre plus des journalistes etc d'autres 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 gens notamment l'adjoint comment monsieur Kimoun notamment qui est un syndicaliste important donc voilà il y aura Lima Thierry Boumediene voilà donc ça va être un moment très très important et nous allons le continuer jusqu'au 31 décembre pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient sensibilisés pour l'inscription sur les listes électorales et aussi surtout réfléchir et voter Merci monsieur Mohamed en tout cas Kaki de l'association Les Oranges et rendez-vous demain soir donc à Nanterre On peut retrouver ça Christophe sur 3W Les Oranges au pluriel donc .com Ma chère Bessma Alors moi mon coup de coeur cher Christophe c'est le Téléthon qui démarre ce week-end c'est alors juste pour savoir le Téléthon à la base a été donc mis en place par l'AFM qui est une association militante de parents et de malades donc a été créée en 1958 et qui avait pour but donc de lutter contre les maladies génétiques neuromusculaires il y a une stratégie qui a été mise en place à travers une mobilisation énorme une mobilisation populaire unique qu'on n'a jamais vu au préalable par le biais de la médiatisation et c'est en 1987 donc ils ont décidé de mettre en place le Téléthon qui permet de faire un appel au don pour pouvoir développer la recherche donc en 1990 ils ont mis en place ce qu'on appelle le Généthon en 1997 plus exactement donc qui ont permis de lancer des essais thérapeutiques et c'est en 2010 qu'on a les premiers traitements qui ont vraiment commencé à apparaître avec la création en 2011 de l'Institut de biothérapie des maladies rares donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui le Téléthon ça permet de financer les recherches et que ça finance vraiment les recherches qu'il y a 600 experts aujourd'hui qui luttent régulièrement pour pouvoir trouver des traitements pour des maladies rares donc s'il vous plaît ce week-end n'hésitez pas 36-37 faites des dons Merci Besma 36-37 tout comme d'ailleurs le Radiotour qu'on organise avec le Secours Islamique c'est ce vendredi samedi et dimanche en France Maghreb 2 allez on passe maintenant au j'aime ou j'aime pas on a réussi à rattraper notre retard j'aime ou j'aime pas Besma amis auditeurs Hakim c'est un peu comme le principe des réseaux sociaux Facebook, Twitter on a notre fil d'actualité je vous propose des infos vous dites si vous aimez ou vous aimez pas vous pouvez dire je m'en fous aussi alors présidentielle pour 3 français sur 4 Manuel Valls est meilleur candidat que François Hollande pour la présidentielle j'aime, j'aime pas ou je m'en fous non c'est un mensonge j'aime pas j'aime pas très bien Mahmoud Abbas qui a été réélu hier à la présidence du Fatah c'était donc mardi après l'ouverture donc du congrès du plus important mouvement palestinien en pleine crise en ce moment j'aime, j'aime pas j'aime pas j'aime pas non plus très bien selon Erdogan le président turc protéger l'Aqsa est le devoir de tous les musulmans à travers le monde bravo Erdogan pour les auditeurs je me prononce pas très bien elle se prononce pas depuis une semaine sachez que sur Google les termes les plus associés à François Fillon et bien nominés sont lesquels sont l'avortement l'islam et l'immigration j'aime j'aime ah bah c'est une catastrophe pour lui hélas c'est significatif là pour le coup c'est du vrai sondage c'est la statistique le président tunisien et c'est psy pour Manuel Valls surtout a déclaré que de tous les soulèvements arabes la révolution tunisienne demeure la seule réussite il a ajouté j'ai évité un bain de sang pour mon pays j'aime, j'aime pas ou je m'en fous ça c'est c'est psy qui dit ça oui c'est complètement faux ouais si je voilà parce que s'il dit ça dernièrement faut pas oublier que c'était Alio Marie qui avait voulu qui avait aidé Ben Ali pour qu'il reste au pouvoir en lui envoyant non mais c'est surtout que des bains de sang et ça a pas été fait ouais des bains de sang il y en a eu ça a pas été fait donc c'est il y a eu il y a eu des bains de sang donc on peut pas c'est pas comme ça une dernière petite info ça se passe au Maroc c'est une télévision qui s'excuse une télévision marocaine s'excuse après avoir donné des conseils de maquillage pour les femmes battues oui c'est quoi ça ? bah oui ça se passe au Maroc une télé effectivement qui a proposé du maquillage pour c'est une blague c'est pas une blague c'est n'importe quoi ça c'est une insulte envers les femmes bah oui justement elle a présenté ses excuses cette télé pour avoir présenté ce maquillage bah merci pour les excuses au lieu de présenter ses excuses elle devrait plutôt présenter le dispositif juridique qui leur permettrait de faire valoir leurs droits très bien donc on aime pas évidemment pas du tout elle devrait s'investir dans la prévention des messages de prévention des prévention où leur donner les armes pour qu'elles puissent se défendre exactement des passages en télé gratuits et vive les femmes et vive les hommes et vive la paix vive la paix surtout vive la paix Christophe vive l'humanité et surtout pas vive les lâches qui s'entraînent aux femmes et aux plus faibles la paix et l'humanité ma chère Besma ça va ça t'a plu ? oui 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 absolument bon tu reviens quand ? et ben lorsque tu m'invites ah c'est validé merci à toi Besma merci à toi Christophe merci à tous les auditeurs et merci beaucoup c'était vraiment très agréable merci demain autour de cette table Akhli Menouli et Islème Seili on va changer un petit peu et puis dans un instant la Myanmar pour l'éphémérie de la télé le sport et puis on écoutera Kerry James aussi puisqu'il est ce soir aux élites de Paris pour son concert un concert qui est déjà plein depuis au moins plus de 4 semaines maintenant merci d'écouter France Maghreb 2 on est à peu près à l'heure 18h01 c'est l'actualité en ce mardi mercredi soir et c'est avec Marine Garelle que nous avons rendez-vous bonsoir Marine